Hey tout le monde, c'est JT2 et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire l'acte 9. Il ne nous reste plus que 2 actes à faire avant la fin de l'histoire, donc ça c'est plutôt cool. Et on voit qu'il y a une pièce d'équipement qui a changé sur mon stuff, c'est la Tabula Rasa. Alors, je vous l'ai conseillé dans les 2 vidéos précédentes, c'est de farmer la zone bleue d'Aqueduc. Lorsque vous la farmez, vous devez récupérer des cartes. Est-ce que j'en ai ? Humility, voilà, les cartes qui permettent d'avoir Humility. Enfin, qui permettent d'avoir la Tabula Rasa. Ça se trouve sur cette map que je vous ai dit, le bleu d'Aqueduc. Et lorsque vous en avez 9 réunis, il ne vous reste plus qu'à parler à Navalny. Bon, moi Navalny, elle est plutôt loin, mais on va aller la voir quand même. Elle est ici. Hop là, vous faites Trade Divination Card, vous les mettez dedans, et ça va vous donner une Tabula. Donc vous voyez que celle-ci est corrompue, je vous déconseille fortement de corrompre votre Tabula. La corrompe peut avoir des effets positifs, comme augmenter le niveau des gemmes dedans, donc ça, ça pourrait être cool. Ça fait plein de choses qui peuvent être vraiment bien, mais ça peut les casser également. Donc là, on voit que ça n'a rien fait. La Tabula a resté corrompue sans avoir d'autres choses. Mais ça peut les casser, les transformer en objets rares, avec un nombre de sockets et un nombre de liens aléatoires. Et du coup, vous perdez votre syslink. Et ça, c'est horrible. Du coup, on a quoi ? On a Red Spectre, Minion de Mage, Spell Echo et Greater Multiprojectile, comme avant. C'est exactement le même setup qu'on avait avant. Donc, j'ai rajouté Elemental Focus et Contrôlet Destruction. Les deux apportent à peu près la même dose de dégâts. Donc, prenez celui que vous voulez en premier, pour un 5-link, et ensuite, en 6-link, vous rajoutez un. Du coup, voilà pour notre setup. Je... D'habitude, je ne le fais pas dans ce genre de série, mais on va essayer de voir pour acheter deux pièces d'équipement qui peuvent vraiment nous aider pendant le leveling, pour ces derniers actes. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Je veux dire, sans ça, vous allez toujours tout aussi bien leveler. Ça va très très bien marcher, mais si vous voulez vous optimiser un petit peu et augmenter un peu vos performances, on va voir. Alors, pour cela, on va aller sur PoE Trade. Alors, c'est passoffexil.com slash trade. Voilà, bim. Et ensuite, on va prendre le Unending Anger. Anger, il n'y a pas de U. Ça n'a pas marché, pourquoi ? Voilà, Cobalt Jewel. Voilà. Cette gemme fait que lorsque vos spectres tuent une cible, pendant 30 secondes, ils ont sous-liteur. Sous-liteur fait qu'à chaque fois qu'ils tuent une cible ou à chaque fois qu'une cible meurt autour d'eux, ça leur booste énormément. En fait, ils aspirent à chaque fois la vie, la vitesse d'attaque, la vitesse de déplacement. En fait, ça mange les ennemis et ça fait qu'ils deviennent de plus en plus puissants. Vous pouvez en mettre jusqu'à deux, une seule suffit et vous voyez que ça vaut un KO. Donc, si vous avez un KO, ça peut être un bon investissement. Donc, si vous n'en avez pas, je vous ai dit, il n'y en a pas besoin, nous, on va le faire. On voit que la seule statistique qui change ici, c'est l'arrêt off effect. On va voir au niveau du prix, est-ce que ça coûte beaucoup plus cher qu'un KO d'avoir le parfait ? Donc, c'est Minions have. On va voir. Donc ici, on va dans les filtres, sur la droite, Minions have. Et c'était l'arrêt off effect, donc c'était 8. Et on voit que ça coûte toujours un KO, même en rôle parfait. Alors, autant acheter le rôle parfait. On a vu que suivant les gemmes, ça peut coûter beaucoup plus cher pour avoir le rôle parfait. Eh bien, justement, vous vous rappelez que j'avais une gemme pour Frostblade, qui était le rôle parfait en dégâts de froid. Le rôle normal, c'était un alchimie. Et le rôle parfait, c'était 7 KO. Je l'ai vendu. Voilà, 7 KO ici. Ça, c'est juste la gemme. Enfin, c'est juste la GOL qui était de base. On avait l'impression qu'elle était nulle. Mais en fait, c'est pas si mal. Donc, hop ! Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appuyé sur Copier, ici. Et ensuite, je vais en jeu. J'appuie sur Entrée pour aller dans le chat. Coller. Hop là ! Donc, j'ai préparé mon KO. Et j'attends qu'il me réponde. S'il ne me répond pas, on attend quelques secondes. On voit que je n'ai toujours pas d'invitation, ici. Toujours pas. Bon. On change. On va prendre le deuxième. Copier. Coller. On attend un petit peu. Ça peut être assez long. Mais n'hésitez pas à passer à la suite. Enfin, passer à la personne suivante. S'il n'y a pas de réponse. Toujours pas de réponse. Mais ce n'est pas grave. Prochain. Pour l'instant, ils sont... Ah ! C'est bon. Il y en a un qui a répondu. Il a eu de la chance. Ah ! Alors, j'ai cliqué sur lui. Cliqué droit dessus. J'ai fait Visite, Hideout. Et ensuite, j'attends. Normalement, ils devraient me proposer l'échange tout seul. Échanger. On met le chaos. On met ici. Pour pouvoir échanger, il faut que je mette ma souris ici. Je vérifie bien. Undying Hunger. 8%. Parfait. J'accepte. Pour pouvoir faire un échange, il faut vraiment mettre la souris sur l'objet pour vérifier que c'est le bon. Et là, on arrive. Thank you. Et ensuite, Waypoint. On retourne chez nous. Donc voilà. On a acheté un objet. Donc c'est le premier achat qu'on fait. D'habitude, j'attends, comme je vous ai dit, plus tard dans la série pour vous faire les achats. Mais bon, voilà. Je me suis dit que peut-être que pour un petit peu optimiser, pour aller un peu plus vite, ça peut être sympathique. Alors ici, il faut qu'il y ait au moins 40 d'intelligence dans la portée pour que ça fonctionne. fonctionne. Alors, ici, je n'ai pas encore pris le point. Au niveau des GOL, c'est les seuls. Donc il y a celle-ci. Pour l'instant, je vais l'enlever, cette GOL. Et ici, voilà. On voit qu'il y a ici 10, 20, 30, 40 d'intelligence. Donc là, ça fonctionne. Ça aurait pu fonctionner ici également. Ici, il y avait 10, 20, 30, 40. Et ça aurait pu fonctionner tout en haut aussi. Ici, il y a même plus que 40. Donc voilà. Pour l'instant, je la mets ici. Hop là. Et voilà. Première GOL. Plutôt cool. Qui va vraiment booster la puissance de nos invocations. On va acheter un deuxième objet. qui sont ici les Bones of ULs. C'est parti. Donc on va faire... On va retourner sur Passive Exile Slash Trade comme ça. Comme ça, ça va Reset. Hop là. On clique dessus. On fait Rechercher. Et on voit qu'elle coûte... Je clique ici, là. En dessous. Voilà. Ça coûte vraiment pas cher. Pour rien du tout. Pour un G. Waleur Orbe. Trois altérations. Là, c'est quoi ? Une Orbe de chance. On peut les avoir. Quels sont les rôles intéressants dessus ? Si on met la souris. Ici, ça augmente notre Energy Shield. On s'en fiche un peu. Ici, ça augmente nos points de vie. Mais il n'y a pas de rôle. On voit ici, c'est que 20. Alors qu'ici, il y a de 40 à 60. 20. Donc dans tous les cas, ça sera tout le temps 20 points de vie. Ici, 22 mana. Ici, de 5 à 15. 20% de vitesse de déplacement. Et au niveau des zombies et des specs, ça ne change pas également. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'augmenter la vitesse de déplacement. On va regarder le prix à 15. Donc le rôle max. Pour voir si c'est achetable ou pas. C'est un KO. Un KO, je trouve ça correct pour le rôle max. Alors on va essayer de trouver. Donc là, c'est tout le temps les mêmes. Sauf qu'il y a juste l'Energie Shield qui change. Donc pour un KO, on va essayer de trouver le avec le plus d'Energie Shield possible. Tant qu'à faire. Il y a celui-ci à 57 sur 60. Et bon, on le prend. On va essayer. On lui demande. Hop là. Donc c'est pareil. J'ai fait copier ici. Ensuite, je vais dans le chat. J'appuie sur entrer, coller. Donc là, il m'invite. Accepté. Je clique droit dessus. Je fais visite à Eidout. Vous n'avez pas besoin de parler anglais. Vous n'avez pas besoin de parler avec la personne. Vous arrivez. Accepté. Vous mettez votre KO. Vous regardez. Il y a bien 15% de vitesse de déplacement avec 57 d'Energie Shield. L'objet n'est pas corrompu. C'est important également. Thank you. Voilà. Parfait. Du coup, on a nos bots. Et ces bots-là, on va perdre un peu de vitesse de déplacement par rapport à ici. Donc 10%. Mais on va avoir un spectre et un squelette en plus. Ce qui est vraiment cool. C'est vraiment très très fort. Donc ici. Donc les G-O-Eller. On va les prendre. On va investir un petit peu dedans. Parce que je vais sûrement les garder assez longtemps. Donc là, on les prend. Et vous pouvez également. Je ne sais pas si j'en ai des armes hors scrap. Je ne sais pas si j'en ai beaucoup ramassé. Enfin, j'en ai ici 17. Vous pouvez augmenter la qualité de l'objet. Ça va augmenter juste l'Energie Shield. Donc ce n'est pas fou. Mais vu que c'est un objet qu'on va utiliser pendant très longtemps, très longtemps, il faut augmenter sa qualité. En plus, augmenter la qualité, ça augmente les chances d'avoir des liens entre les sockets. Et d'avoir le maximum de sockets également. Donc on augmente. Alors pour ça, clic droit, shift, clic gauche. Pour pouvoir garder les ressources. Donc voilà. Donc je le mets 20%. Et ensuite, on va tenter de mettre des G-O-Eller dessus. Pour essayer d'avoir 4 sockets. Vous pouvez enchaîner. Et en fait, aussitôt que c'est fini, vous voyez, l'objet a déjà le maximum de nombre de sockets. Donc vous ne pouvez pas dépasser. Vous ne pouvez pas manquer le 4 sockets. Et ensuite, avec les fusing, on va essayer de les lier entre eux. Voilà. Parfait. 4 liens. Alors si je mets le même roll que ce que j'avais ici. On va essayer. Donc là, les chromatiques. Est-ce que j'ai quelques chromatiques ? Non. Bon, je vais me servir de celle-ci. Chromatique. Il me faut juste un vert. Parfait. Une chromatique, ça a suffit. Hop. Donc c'est des bots intelligence. Qui a de l'énergie shield. Donc une grande major... Enfin, beaucoup plus de chances d'avoir du bleu. Et du coup, faire un setup bleu, 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 vert. C'est plutôt simple. Donc là, il y a des objets que je peux plus mettre. Comme Grater Multi... A cause de Grater Multi Projectile et Desecrate. Ce qu'on va faire, il manque 14 de dextérité. Ok. Je vais retirer un point de passif. Ici. Et je vais prendre le point ici. 30 de dextérité. Voilà. Ça me permet de... Ces points-là, plus tard, on essaiera de les enlever. Grâce au stuff. Grâce à la dextérité qu'on aura sur le stuff. Mais pendant le leveling. Pendant que vous faites tout... Vous faites votre setup. Vous faites vos choses. C'est plutôt cool. Hop. Je quitte la partie. Donc voilà. Je peux même augmenter mes gemmes. On va le faire. Oh, je n'ai plus mes spectres. Oh bah, on va aller les réinvoquer. Parfait. On va refaire tout, du coup. Je mets Res the Spectre ici. J'enlève le Spell Echo. Je vais le mettre ici. Ça ne change rien, le lien. Mais... Spell Echo, je l'enlève. Ces bottes-là, je pourrais les vendre. Donc, on va aller à l'acte 8. Solaris Temple. Ensuite, Desecrate au sol. J'en fais deux. Mais j'ai... Donc, X. Voilà. Solar Guard. Hop. Redesecrate. Solar Guard. Hop. Il me manque un. Solar, non. Hop. Solar Guard. Voilà. Maintenant, j'ai trois invocations qui vont venir avec moi et qui vont se booster lorsque... Donc, voilà. J'ai même sept zombies grâce à mes bottes, également. On va aller... Alors. J'ai vu des personnes qui m'ont dit que leur hideout n'était pas level 60 comme moi. Il n'était que level 20. Ça, c'est possible. Ici. Je pense que moi, j'ai dû débloquer pas mal de choses et du coup, mon hideout est 60. Dans ces cas-là, vous allez dans la zone la plus haute que vous n'avez jamais fait. Donc, pour moi, c'était bleu d'Aqueduc. Je retourne au bleu d'Aqueduc et je vais réinvoquer et je vais réinvoquer mes Solar Guard. Hop. Euh... Spell éco n'est toujours pas mis. OK. Non. Pas de Solar Guard. Ah. Solar Guard. Il y en a un ici. Parfait. Solar Guard. Voilà. Et il m'en reste un. Solar Guard. Voilà. J'ai mes trois Solar Guard. Ils sont level de la zone. Donc, level 61 et aussi en fonction de ma gemme. Ma gemme peut en invoquer jusqu'à level 69. Du coup, on est bon. Je remets le spell éco. Et voilà. Moi, je suis level 67 parce que j'ai pris une tabula que j'avais déjà. mais normalement, vous, vous devez être dans les levels 72, 73 voire 74 pour les plus malchanceux pour avoir la tabula. Mais voilà. Ça vous permet d'être plutôt... plutôt bien pour la suite. Ça vous permet d'être... Ouais, voilà. Fort. Avec... Vous serez au-dessus des niveaux de la zone. Vous aurez des squelettes, enfin, des invocations qui sont plutôt boostées. Tout devrait bien se passer maintenant. Donc voilà. On avance. Et... En fait, vous voyez les petits fils autour des... des squelettes. Enfin, des invocations. On va essayer de les faire voir. Hop. Il y a des petits fils rouges de temps en temps. Et ces petits fils rouges, ça veut dire qu'ils absorbent la puissance des adversaires. Ce qui fait que mes squelettes... Enfin, mes spectres sont de plus en plus forts. Voilà. Ça se passe. Maintenant... Maintenant qu'on a ce setup, on a le syslink avec la tabula, on a le spectre supplémentaire avec les bots et... et puis la petite jewell. Normalement, vous n'avez aucun souci. Hop ! Val summon skeleton. Il y a un membre du syndicat ici. Voilà. Il est mort. Il n'y avait rien ici. Je vais enlever ça d'ici. Je vais prendre plutôt... Hop là. avance. Vous voyez, ils commencent à être gros. Parce qu'en même temps, ils gagnent... Ils gagnent de... Ils deviennent de plus en plus gros plus ils absorbent d'ennemis. Hop ! On se casse. Ball lightning. Et puis là, on va commencer à tracer. Là, à partir de cet acte, à partir du moment où on a ces trois objets, vous avez vu, je lui ai pensé quoi ? Celle-ci, je l'ai farmée. Donc, ça coûtait 0. Mais si vous voulez l'acheter, ça coûte 17 KO. Voilà. Ça coûte un peu plus cher. Mais ce qui veut dire que si vous l'avez farmée la tabula et que vous voulez la revendre par la suite, ça coûtera à peu près 17 KO. Ce qui est vraiment bien. Ensuite, ça, un KO. Et un KO et quelques ressources pour la remettre 4 liens si vous le souhaitez. Mais normalement, ces ressources, on ne les a pas utilisées. On n'a pas encore utilisé les Gewellers Orb. On ne devrait pas avoir utilisé les Fusing. Donc, vous devriez en avoir un petit stock. Et puis... Et puis, voilà. Donc là, je ne suis pas en train de commenter les zones où je vais parce qu'il n'y a pas de quête. Il faut juste avancer. Simplement. Jusqu'à Vastiri Desert. Ici, il y a des choses. Vous voyez que... Que ça clear bien. J'ai juste à avancer. Hop là. Donc ici, je fais Convocation pour les ramener. Ball Lightning. Ball Lightning pour réduire leur puissance. Invocation de mes squelettes. Et voilà. Enlever Guse du syndicat. Peut-être pas. Hop, Rickers. Rickers move à la recherche. Je ne sais plus si c'est bien ça. Rickers à la recherche. Non, pas trop. Hop là. Donc ici, il y a une zone. Alors, il faut la trouver. Elle n'est pas forcément... Des fois, je fais un gros tour avant de la trouver. Ici, il y a Storm... Where the road? Just... On va cliquer dessus. Et voilà. On relance... Hop, le haste. Tiens, je n'ai pas mis le haste. On va le mettre ici. Alors, je n'ai toujours pas trouvé Val haste. J'aurais pu l'acheter. Également. Mais sans pis. Ce n'est pas grave. Donc, on laisse faire nos invocations. Hop. Il reste lui à faire. Et vous ramassez ceci qui vous servira par la suite. Il y avait une petite alva là-bas. Ça aurait pu être sympathique également. Mais on va essayer d'avancer le petit waypoint. On clique dessus. Et ensuite, on va vers le haut. Généralement, je trouve le waypoint et ensuite, je cherche la... Je cherche la petite zone. Enfin, le petit event qu'on a vu juste avant. Et voilà. Ici, il y a une zone bloquée par le sable. Alors, pour ça, on TP. Et il faut parler au PNJ qui est en bas. on va parler à Cyn. On parle à eux. Donc là, ça nous donne des armes. Pour l'instant, nous, on ne s'en sert pas. On n'a pas besoin de nouvelles armes. Ah, peut-être, pourquoi pas un bouclier, par contre. Le spell de Mage, on s'en fiche, mais s'il y a des bonnes stats, pourquoi pas. Voilà. Et là, il nous donne la bouteille qui nous permettra de déverrouiller. Donc voilà, il faut parler à Cyn et à Petarus et devant Dja pour pouvoir y accéder. Ensuite, on retourne à cette zone et le brouillard va disparaître. Voilà. Si je ne me trompe pas, ça va me donner un point de talent supplémentaire, donc c'est plutôt appréciable. Pareil, ici, c'est une quête secondaire. Et maintenant, ça se passe plutôt bien. Ah, un membre du syndicat. Ball Lightning. Ball Lightning. Voilà. Ace Link qui est déjà rang max. Il va de Fled, on lui met un rang. 14 intels, on est bon. Hop là. Ah, ici, il y avait un hideout. Vous pouvez y aller pour le débloquer. Paire de bots. Même si la paire de bots, on ne la changera pas. Donc, globalement, là, en ce moment, je peux ne pas prendre les paires de bots et je peux ne pas prendre les torses. Et même presque les boucliers, parce que mon bouclier est vraiment fort. On va faire l'abysse. C'est jamais. Hop là, on invoque nos squelettes, on réinvoque nos spectres, ici. Dans les abysses, les spectres vont devenir violents. Voyez. Voyez comment ils sont grands ? C'est parce qu'il y a énormément de... Là, ils sont vraiment vénères. Ils ne sont pas là pour rigoler. Et ça, c'est notre petit j'aiwell qu'on a pris. Hop. Voilà, on récupère le coffre. Hop. 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 Petite zone. Ah, il y a une zone avec June. Je ne sais pas ce que c'est, cette zone. Mais je crois qu'elle ne sert à rien. Si vous savez ce que fait cette zone particulièrement, s'il y a un truc, vous pouvez me le dire, mais... À part juste le fait qu'il y ait June dedans, je ne sais pas ce que ça fait. Je pense que ça ne fait rien, mais... Donc ici, le boss, il va dans... dans le sol. Il faut essayer de l'éviter. Donc voilà. On le défonce maintenant. Plutôt simplement. Ici, il faut vraiment avancer avec le boss et éviter ses attaques. Donc voilà. Là, il fait une attaque vers le haut. Il fait une attaque en fonction de là où vous êtes. Donc essayez d'avancer. Voilà. Hop. Je l'évite. Il va faire une attaque vers le bas. Donc là, si je me mets là, il va faire une attaque vers moi. Hop. Je l'évite. Et si vous n'avancez pas, il va enchaîner ses attaques et ça ne va pas être compliqué à esquiver par la suite. Petite potion de vie. On évite son attaque. On essaye de ne pas se mettre devant lui. Donc là, hop. Il refait une attaque. Il y a des sables mouvants. Lorsque vous arrêtez de bouger, ça fait que vous êtes ralenti. Et si vous bougez, vous voyez que vous n'êtes plus ralenti. Par contre, si vous revenez dans les sables mouvants, ça peut... Ah non. Il faut juste que j'arrête. Ah, c'est parce que là, c'est fini. Ok. Essayez d'être tout le temps en mouvement et d'éviter ces sables mouvants parce que sinon, vous allez être ralenti. Donc voilà. On essaye de bouger. Ball lightning. Donc là, il va essayer de nous taper. On essaye d'être... Rester en mouvement pour ne pas le prendre. Hop. Il retourne dans le sol. Il y a des vagues d'ad. Hop. Au milieu, il va me taper. Il me retape. Je remonte. Donc là, je suis ralenti à fond. J'essaye de marcher dans les zones où il n'y a pas de sable. Voilà. Val summon skeleton. On lance l'attaque. Il prend cher. Il prend cher. Hop là. Et voilà. Yacine qui arrive. Hop. Bon là, je ne sais pas trop quoi prendre. Ça, c'était bien. Soule-off grue de cul qui réduit les dégâts physiques à partir du moment. Soule-off grue de cul et soule-off lunaris. Je pense que c'est ce que je vais garder pour tout le temps. C'était quoi ? Il n'y avait pas un truc quand je bouge ? Réduit les dégâts physiques sur le temps. lorsque je bouge. Parce qu'en gros, ça réduit les dégâts que me donne le bleeding. Mais normalement, on est censé avoir une potion anti-bleeding pour enlever tout ça. Ok. On va me dise de parler à Ichar. Point de passif supplémentaire. Parfait. On clique dessus. On le prend. Et là, où est-ce que je vais ? Je vais retourner sur Pass-of-Building. Moi, c'était ce que j'avais enregistré le Necro Starter. Vous, vous avez dû l'importer avec le lien Pass-of-Building. Enfin, le lien Pass-Bean dans la description. Je vous rappelle, importez le build. Importez Pass-Bean et vous mettez là le lien que je vous ai mis en description. Vous avez ça. Pour les sorts, je vous l'avais mis ici. Tous les sorts sont là, dans Skills. et dans l'Arbre de Talent, qu'est-ce qui nous manque qui pourrait être intéressant ? On n'a pas été vers le bas. Il y avait des points aussi vers le haut également. Mais, mais on est plutôt bien. Je pourrais prendre ce point-là aussi qui donne du Leech à mes invocations pour être sûr qu'elle ne meurt pas. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment l'impression qu'elle soit en difficulté mais peut-être que plus tard, si je les vois un peu fragiles, je pourrais le mettre. on va... Je vais prendre ce point-là et puis après, je vais prendre ces deux points-là. Peut-être même ces quatre points. On verra. Ok, on retourne ici. Vastiri Desert. Et maintenant, on va à la suite. On monte vers le haut. Allez, Alva. Augmenter le pack size des monstres. Donc, c'était une zone qui était rang 3. Elle va arriver rang... Enfin, une rang 2, elle va arriver rang 3. Il faudrait que j'ouvre cette porte-là parce que je ne l'ai pas encore fait. Et c'est plutôt pas mal quand vous faites une zone rang 3. ça vous donne... Ça vous valide des succès. Convocation pour invoquer les... Parfait. Son of passage. Je crois que j'avais dit tout en haut. Attends, j'appuie sur V. C'était ici. Ouais. Hop là. Convocation. Et puis, on est plutôt bien. Il y a quelques monstres encore ? Ouais, je ne sais pas où ils sont. Tant pis. On avait encore 12 secondes. On voit que c'est beaucoup plus facile qu'avant. Ça, c'est cool. Divine Life Lask. J'avais déjà une Divine Life Lask, sauf que la mienne, elle est blanche. Pourquoi pas ? Voilà, une rang 3. Il me reste 3 incursions pour entrer dans le temple. Mais pareil, j'ai fait une vidéo vraiment spécialisée pour le temple. Donc, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Hop. Ah, je ne l'ai pas invoqué mon golem. Même s'il n'est pas indispensable, le golem, il permet quand même d'augmenter notre régen de vie, donc d'être plus tanky. Ce n'est pas dégueu. Je crois que dans mon setup de gem sur Pass of Building, je ne l'ai pas mis. Mais voilà, c'est possible. Hop. qu'on va avancer. Ici, il y a une petite zone, un espèce de petit rebord. Allez, il y a un groupe de monstres bleus ici. On va les tuer. Convocation juste à côté. Et pareil, les violets, c'est aussi bleu. C'est le même. Oh, il y a le syndicat. Ball Lightning. Invocation, des squelettes. Ball Lightning. j'ai pris quelques dégâts. J'essaye de rester en mouvement. Et voilà. C'est quand même beaucoup plus simple. on enlève Georgine du syndicat. Ça me va. Hop là. On invoque nos invocations ici. Avec Convocation. N'hésitez pas à utiliser Convocation pour, quand vous voyez des gros packs de monstres bleus. Ah, il y a du minerai. On va aller le prendre. Encore une map. Ces maps-là, récupérez-les bien pour le moment. Ça vous permettra de commencer le mapping de manière efficace. On avance. Là, on cherche un boss. Hop. Donc là, on ne l'a pas trouvé. Donc, il est plutôt vers le haut. S'il n'est pas en bas, il est en haut. Donc, on va relonger vers le haut. Hop. On monte. Voilà, il est ici. C'est lui. De temps en temps, il charge. Voilà, il fait des petites charges. Mais, ça ne devrait pas trop vous poser de problème. Voilà. On a fait le boss. On continue. Après, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient déjà, au blue d'aqueduc, qui avaient récupéré une exalted orb. l'exal, c'est très très bien. En ce moment, elle coûte assez cher. Je crois que ça doit être 170 KO pour l'exalted orb. Ce qui fait que vous pouvez vous acheter directement la tabula, les bots, la petite gemme, tranquillement. Puis après, c'est vous qui voyez. Soit vous attendez un petit peu. Vous attendez un petit peu de voir les setups possibles. parce que je vais montrer pas mal de stuff différent par la suite. Soit vous commencez un petit peu à investir dans des pièces d'équipement. Oh. Je fais quand même pas mal de dégâts. Stone of passage. Alors, c'est où qu'il faut que j'ouvre ? En bas, ça va ici ? Ouais, parfait. On avance. On avance. Et tout le monde qui meurt. Voilà. TJ Weller Orbe qui nous servira plus tard. Hop là. Alva. À nouveau. Est-ce qu'il y a un truc à ouvrir ? Là, il n'y a plus besoin d'ouvrir forcément des choses puisque toutes les salles sont disponibles. Elles ont tout un chemin. Donc, on va juste améliorer la salle du haut et puis après... Hop. Baltham and Skeleton. Travote mes spectres à côté. Parfait. On va aller vers le bas. Minions speed. On invoque nos squelettes. Enfin, on fait convocation, je veux dire. Lui. Voilà. Il restait juste lui. Et encore ici. Comment ça se fait qu'il y a encore autant de monstres ? Il y a des endroits où je n'ai pas été ? Ah, ici. OK. Le ball lightning aide un petit peu à diriger vos invocations aussi. Les monstres que vous allez toucher avec votre orbe auront tendance à... Enfin, vos invocations auront tendance à les taper. Ce qui peut aider un petit peu. Lancer une petite ball lightning de temps en temps. Hop. Oh, il y a un boss ici. Ah bah, c'est le syndicat. OK, OK. Oh. Est-ce que je vais crever ? Ça a l'air d'aller. OK. Plus ça en un corel. It's that fled. It's that fled va en fortification. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais là où il est, ça ne m'intéresse pas non plus. Mais tant pis. On va l'interroger. Quicksilver. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir une nouvelle Quicksilver. Mais tant pis. On avance. Il y a un labyrinthe ici. Je pense que je l'ai déjà dépassé, le lab. Il y a un labyrinthe à faire en tout cas. si vous avez déjà fait le labyrinthe avec un autre perso, vous n'avez pas besoin de le valider à nouveau comme moi. Mais en tout cas, il y en a un. voilà, moi je ne l'ai pas fait. Est-ce que je fais demi-tour pour vous le trouver ? Bon, ça peut se faire, ça peut se faire. Il y avait une zone que je n'ai pas été juste avant. Ah, l'erreur. L'erreur du joueur français. On ira. Hop, on essaye de trouver un espèce de bouquin sur notre notre mini-map. Là, il n'y en a pas. C'est pas par ici. Vous voyez que Nécromancien, ça va très vite quand même. Vous vous baladez et les ennemis se font détruire à distance. Hop, on continue. Et c'est par ici. Toujours pas. Ah, il est en bas. Ok. Il était au début de la zone. Forcément. Ah, il y a une Alva. Il reste une incursion. Hop. On avance. On ramène tout le monde ici. On invoque tout. Voilà. Stone of passage. On ouvre ici. Je n'ai pas trop regardé les zones où je dois ouvrir puisque normalement tout est ouvert. Hop. Et voilà. Maintenant que toutes les incursions sont faites, je peux lui dire entrer dans le temple. donc on ne va pas le faire pour le moment mais le temple c'est en fait une énorme map vraiment une énorme map où le level de la zone est en fonction de la moyenne des zones que vous avez fait. Donc plus tard, je vous conseille de faire sur des grosses grosses maps de haut niveau. Ok. Donc ici, on avait oublié quelque chose. On avait oublié une zone qui est plutôt vers le haut. Non, elle n'est pas là. Continue. Là. 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 il y a le waypoint. On ne l'avait pas. Et vers le haut. Voilà. On est parti. On avance. Pâques de monstres bleus sur ce côté. Encore. Oh, il y a plein de packs de monstres bleus ici. Ball lightning. On court. On laisse nos invocations devant. Vals of an skeleton. Parfait. Oh, on se fait défoncer. Voilà. On corrèle. Plus un rang. Nous avons Aislin qui ne peut pas prendre plus un rang. Donc on va l'interroger. Ah, il y avait Léo également. Retirer Léo du syndicat. Est-ce que c'est une bonne chose ? Non, ce n'est pas une bonne chose. On va l'interroger. Je n'ai plus de place. Donc on va identifier cet objet. Rien de spécial. Pas de vie, pas de résistance élémentaire. Donc on s'en fout. On avance. On voit que même les monstres rares se font atomiser. Alors, où est-ce que c'est ? Non, ce n'est pas par là. Peut-être que si. Non. On va ouvrir les petits coffres. On avance. Il commence à y avoir des monstres en statue. C'est que c'est le bon chemin. Voilà, on arrive sur le boss. Convocation. On invoque tout le monde. Val, le Semen Skeleton. Et on ne reste pas devant. Les monstres qui sont devant vont être, voilà. Vous voyez, là, ils sont transformés en pierre. Ils ne peuvent plus bouger. Il ne faut vraiment pas rester devant la zone. Basilique. On va identifier ça. Rien de spécial. On le prend. Faire un TP. Voilà. On prend deux points de passif. On ne peut pas. Est-ce qu'on doit faire quelque chose ? Sine. Non. Je pensais qu'il fallait le rendre ici, l'item. On l'a rendu quand même. On va faire un peu de place. On va identifier nos objets. Identifier ça aussi. Alors, vendre. On va unveil également nos objets pour découvrir des nouvelles recettes. Dans tous les cas, c'était plutôt dommage. Ici, il y avait un petit peu de vie avec double résistance élémentaire. Ça aurait pu le faire, mais non. ici. Rien de spécial. J'aurais pris la dextérité parce qu'on en a besoin, mais il n'y a pas de point de vie. Est-ce qu'il y a d'autres objets à une veille ? Il y a ce bâton, je crois. Augmentation des dégâts du chaos et l'effet de la durée des dégâts du chaos. Je ne l'ai pas appris, la recette. Donc voilà. Hop, je la débloque et ensuite, on va tout vendre. hop, 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 ici. Non, ici, pas de point de vie. Dégâts sur le temps avec les armes à deux mains, c'est très très peu utilisé. Ça, non. Pas de point de vie, pas de résistance élémentaire. Un tout petit peu de point de vie, 21, ce n'est pas assez. Ici, le bâton, il n'y a rien de spécial non plus. C'était nos anciennes bottes, on les vend. Ce qui augmente l'évasion, on s'en fiche. Cette GOL, de la dextérité, des dégâts de feu avec des masses, on s'en fiche. Et puis, voilà. On restock tout ça, on a nos petites maps. Hop, hop. Ça, c'était ma GOL, même si elle n'était pas terrible. On reprend le waypoint, le plus loin qu'on avait été, au tunnel, et on refait la map. Ce qu'on peut faire, c'est reset la map, puisque là, il y a un gros chemin avant de retourner à la zone d'après. On tourne dessus, contrôle, clic gauche, et nouveau. comme ça, ça reset la zone et il y aura encore tous les monstres. Donc là, ça descend, tu vas aller vers en bas. Avec deux monstres bleus, petit strongbox. blessed orb. Ah, la blessed orb, je crois qu'on ne l'avait jamais vue avant. Du coup, celle-ci change l'implicite des objets. Par exemple, l'implicite de la heavy belt, c'est d'avoir de la force, le 27 de force. Si j'appuie sur alt, on voit que ça va de 25 à 35. Si je mets ma blessed orb sur cette ceinture, ça peut augmenter cette valeur-là. Ici, ça pourrait changer la vie. Donc ça va de 20 à 30. Donc c'est l'implicite, c'est ce qu'il y a au-dessus de la petite barre jaune. Ici, ça changerait la résistance élémentaire, mais on voit que l'implicite ne change pas. C'est forcément 8%. Donc la blessed orb, ici, ne change pas. Ici, la force et dextérité va de 19 à 24. Ça pourrait changer. Donc voilà, la blessed orb permet de changer l'implicite des objets. Et ce qui est de l'autre côté de la barre, donc tout ce qu'on avait déjà vu, les préfixes, les suffixes, et tout ça, donc voilà, le maximum life, la mana, l'accuracy, la résistance élémentaire, tout ça, on appelle ça les explicites. Donc ici, il y a un TP. Hop là. Mais on ne va pas le... on prend juste le TP et ensuite, on va vers le haut. Voilà. c'est parti. On monte. Vous voyez ici, il y a un shrine. Un shrine, c'est un buff. Ça peut vous donner un buff qui sont plus ou moins intéressants, mais surtout, autour des shrines, il y a toujours énormément de monstres. Donc il peut être intéressant de faire un petit détour pour aller les taper. Vous voyez que pour l'instant, je ne tue pas tous les monstres de la zone. Bon déjà, c'est parce qu'on est supérieur au niveau de la zone grâce au blue d'aqueduc, où on l'a farmé normalement. Mais surtout, c'est parce que je fais les actes pour le moment et je n'ai pas forcément de besoin de rentabilité, rentabiliser chaque endroit où je vais. Mais plus tard, quand vous allez faire l'atlas, quand vous allez utiliser des maps, donc des propres ressources, il y aura un compteur ici. Normalement, ça sera marqué plus de 50 jusqu'à temps que vous avez forcément moins de 50 mots sur la zone. J'essaye de quasiment tout le temps clean les zones jusqu'à temps qu'il y ait ce compteur où il dit plus de 50 qui soit le plus bas possible. Hop ! On arrive, j'invoque mes squelettes. Voilà. C'était pas trop trop dur. On s'en est sorti. Hop là. Et voilà, donc j'ai pas de parchemin, j'ai plus de scroll. C'est un peu de ma faute en même temps. J'ai mis mon filtre un peu trop restrictif qui fait que je ne vois plus les portails. Hop ! On va essayer de les trouver. Et sinon, tant pis. Hop ! Ici, il y avait une recette chromatique. si vous avez besoin de chromatique, ça peut être intéressant. On a encore Alva. Mais, oh, pardon. Ah, portail scroll. Mais j'en suis où ? Non, je suis quasiment arrivé, donc on va y retourner. Portail scroll me servira plus tard. Hop là, on avance. Allez, mes invocations. Faites votre taf. Oh, il y avait June en bas. J'aurais pu y aller. The carry. On avance. On va vers le bas. Et là, ouais. On va en face. Il y a une autre zone à faire. La June nous propose un laboratoire. Si vous ne le faites pas, le laboratoire, à chaque nouvelle zone, ça sera encore un laboratoire. Ce qui veut dire que vous pouvez ne plus faire le syndicat. Ce que je déconseille, parce que le syndicat vous permet d'avoir des objets de craft. et vous permet d'unveil des objets et d'unveil des objets vous permet de faire des craft ensuite. Donc si vous l'ignorez, le syndicat, ça va vraiment vous embêter par la suite. Et vous allez plus perdre que gagner. Mais au moins, vous connaissez l'astuce et je sais que certains le font. Mais voilà. Gravissus. Plus 10 en recherche. Parfait. On s'en va avec le TP. Et voilà. Donc on arrive ici, on va invoquer quelques squelettes. Ball lightning. Oh, ball lightning. Là, il est invisible. Et il va se mettre visible seulement à partir du moment où il va être à notre corps à corps. Donc ça, vous ne pouvez pas l'éviter. Donc il y a des tornades un peu partout. On essaye de les éviter. Là, il est invisible. Hop là. Une fois qu'il est au corps à corps, il nous retape. Donc là, il est là. Il va nous retaper. On va essayer de sortir des tornades. Par ici, je vais invoquer toutes mes invocations pour ne pas qu'elles se prennent les tornades non plus. Donc là, il est là. Hop là. On va aller de l'autre côté. On va aller traverser. On invoque tout le monde. Et voilà. Donc il peut être compliqué, lui, parce que... Comme je vous ai fait voir, il réapparaît seulement à partir du moment... On va prendre ça. et il réapparaît seulement à partir du moment où il vous tape une fois. Donc ça peut être dangereux. Et puis... Et puis juste faire attention aux tornades. Essayez de... Il y a toujours des zones où il n'y a pas de tornades. Du coup, essayez de les découvrir. Essayez de vous balader un petit peu pendant le combat. Voilà. On va parler à Signe. Il va nous ouvrir cette zone. Mais on va retourner avant. à la Gate. Et... Récupérer notre récompense. Ishara. Point de passif supplémentaire. Parfait. The Keri. Et point de talent. Alors, point de talent. On était où ? On était là ? On va prendre ici. Et... Ici. On va continuer la résistance et les points de vie bientôt proche de 4000. C'est plutôt pas mal. Pour un stuff de leveling. Pour un stuff quasiment solo-sull form. On a acheté juste les bonnes huiles. Mais on a vu que ce n'est pas ça qui nous a vraiment donné beaucoup de points de vie. Parce qu'elles n'ont que 20 points de vie. L'intérêt de ces bots c'est d'avoir un spectre supplémentaire et du coup un gros boost de dégâts. Hop. On avance. On a du syndicat ici. Rikar. 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 Si, il n'y a pas de quête particulière, il faut juste essayer de trouver la suite, tout simplement. Donc si je ne me trompe pas, ici il y a 15 dans cet acte, il devrait y avoir un seul labyrinthe, et sûrement à l'acte 10, 2. Alors je ne suis pas sûr de mes indications, donc on ira voir après. Pour débloquer le labyrinthe cruel, enfin, merci Les plutôt, le troisième. Et pour le troisième, j'utiliserai PE... enfin, comment ça s'appelle ? LabCompass, je crois que ça s'appelle, qui est un outil qui vous permet de vous retrouver plus facilement dans le labyrinthe. Donc voilà, j'ai fait une vidéo tutoriel dessus, mais on reverra ça dans cette série de vidéos. Hop là... Il continue à avancer... Le build commence... Vous voyez qu'il commence à avoir du potentiel, le build. Et encore, il n'est pas du tout optimisé, là. On a juste une tabula, on n'a pas tous nos sorts, on n'a pas tous nos points de spécialisation, on n'a que deux points de spécialisation actuellement. On a encore beaucoup, beaucoup de choses à voir sur ce build. Et il sera... De toute façon, en tous les cas, plus vous optimisez un build, un build plutôt, et plus il sera agréable à jouer. Euh... Black Core. Bah voilà, c'est ici. On y va. Hop là, c'est ici. Voilà. Il y a trois portails qui s'ouvrent. Pour aller voir trois boss différents. Et ces trois boss-là, on les a déjà vus. Ils ont un peu changé. Mais, on les a déjà rencontrés à l'acte 4. Ça sera deux Hedre, Chavron et Maligaro. Ici, vous voyez, il y a des espèces de petits totems. Ces totems-là, soit vous ralentissent, soit fait que vous faites moins de dégâts, ou soit vous metz Vulnerability qui augmente les dégâts physiques que vous allez subir. Donc, eh ben, c'est forcément Dohidre. Dohidre va arriver, on lance Ball Lightning. Et là, il va y avoir des totems qui vont du curse. Il faut se cacher derrière les totems. On se cache derrière, et normalement, c'est bon. Sauf que là, nos invocations, il les a détruits. Mais normalement, il y a des totems, et il faut se cacher derrière. Parce que nos squelettes ont fait... Enfin, nos spectres ont fait n'importe quoi. On a vu que malgré ça, j'ai quand même résisté. Voilà, on a plutôt pas mal de vie. Après, je ne sais pas si vous en avez autant que moi à ce niveau-là. Bon, peut-être un petit peu moins, mais... Mais c'est quand même correct. Si nous avancez, petit monstre rare, on va le faire. Ici, vous voyez qu'il y a des petits tourbillons de chaos. Donc ça, ça fait des dégâts du chaos, faire assez attention. Et qui dit dégâts du chaos, dit Maligaro. Donc c'était celui qui mettait des petites boules au sol. Des petites boules de chaos. A la fois physique et chaos, donc il faudra faire attention. La résistance chaos ici n'est pas trop mal, même si on a tendance à la négliger. Ça peut servir. Donc on arrive ici, hop là. On va essayer de se mettre derrière lui. On essaye de tourner autour. Donc là, il a voulu me sauter dessus. On change, on bouge. Là, il va y avoir des clones. Voilà, il y a pas mal de clones. On essaye de bouger. Et bim ! Bon. Solide. Solide ce petit build. On voit que j'ai pas trop de difficultés sur les boss. Et pas trop de difficultés sur le mapping non plus. C'est un peu pour ça que je voulais vous le présenter. Parce que... Il a un leveling qui est correct. Qui peut se leveler de la manière que vous voulez. En spectre. En zombie. En SRS. En squelette. Ce que vous voulez. Globalement. Mais surtout, il profite que plus tard, il sera bon dans tout. Dans tous les domaines. Hop là. Et vous voyez le... Les solar guard qui font vraiment le café. Des gros DPS. Que ce soit mono-cible ou multi. Hop là. Hop là. Il y a les reekers ici. Mince. Euh... Ouais. Chavron. Chavron. Chavron, c'est celle qui est électrique. Elle va mettre des petites tornades qui bougent. Ah. Papuche. Merci Xavier. Pour ton follow. Euh... Du coup, on a rien vu de la stratégie. Du boss. Euh... Bon. Euh... Normalement, je crois qu'elle met des bouquins au sol. Elle lance des petites tornades électriques. Etc. Mais... Mais voilà. Ça a vraiment pas duré. Et... Et j'ai quasiment rien qui augmente les invocations, là. J'ai juste... Mon Respectre. Enfin... J'ai juste... Enfin, le Respectre sur une Tabula, qui est un 6-link. Ce qui est important. Il y a les Bones of Hull qui rajoutent le nombre de spectres. Ainsi que... Euh... Cette petite GOL que j'ai rajoutée. En termes de dégâts, c'est tout. Et, euh... Bien sûr, tous les points de talent qui augmentent les dégâts des invocations et tout ça. Mais, euh... Mais j'ai rien d'autre. J'ai pas de... De pièces super chères. J'ai pas de pièces... Très difficiles à avoir. La Tabula, on a dû... On a vu que c'était farmable. Et, euh... Les bots, ainsi que... La GOL, on a vu que ça coûtait vraiment très très peu d'argent. Bien sûr, sans les bots et sans les GOL, ça fonctionnerait tout aussi bien. Mais, moins de dégâts, bien sûr. Hop là. On évite les zones... Voilà. Les zones du chaos. Il y a des araignées qui apparaissent. Vous les tuez. Et voilà. Le boss, il meurt. On se met au milieu de la zone. Fin. De l'acte 9. Par la Lily. Sail. Tour Yacht. Et... Voilà. Acte 9 fini. Je vais juste vérifier si j'ai pas oublié un labyrinthe. On va aller au trial. Et... On va aller parler ici. Ah, il y en avait un à l'acte 8, un à l'acte 9 et un à l'acte 10. Ok. Et à l'acte 8, c'était... Euh... Basse... Basse house. Et je crois que je l'ai fait. Si je me trompe pas, je l'ai fait. Ça devait être là. En plus, j'ai même plus le TP. Mais, euh... Mais dans mes souvenirs, je l'ai fait avec vous. Voilà. Un à l'acte 8. Un à l'acte 9. Un à l'acte 9. Euh... Qui était à Kari, je crois. Un à l'acte 9, c'était The Tunnel. The Tunnel, voilà. Ici. On l'a fait, hein. J'ai fait une mi-tour. Et après, il y en aura un à l'acte 10, Ossuary. Et ben... Et ben, voilà. On a terminé. On a plus de quêtes à faire. Et... Au dernier acte. Et vous avez vu. Euh... La puissance du build, déjà. Euh... Sans avoir acheté d'objets. Euh... Enfin... Sans avoir acheté d'objets très forts et très chers. Juste une tabula. Les bonnes saufules. Qui coûtaient vraiment rien du tout. Ainsi que la petite G.O.L. En plus, on les a pris en quasiment rôle parfait. Pour un seul KO. Euh... Bien sûr. Vous n'êtes pas obligés de les acheter. Et vous n'êtes pas obligés d'acheter non plus le rôle parfait. Vous pouvez vous contenter de très peu si vous avez très peu d'occurrency. Si vous n'avez même pas eu un seul KO depuis le début. Et bien vous pouvez... Vous pouvez prendre une G.O.L.E. Orbe ou une altération. On a vu qu'il y avait des ventes à ces prix là. Et bien voilà pour moi. Je vous laisse ici. Euh... Sur cette fin d'acte 9. Qui s'est plutôt passé... Très très bien. On ne peut pas dire le contraire. Et je vous dis à demain. Ciao tout le monde.